Vous parliez de l'extrémisme. En Algérie, les autorités algériennes ont créé un observatoire national de lutte contre l'extrémisme religieux. C'est une nouveauté qui répond exactement à nos aspirations et on lutte pour ça pendant plusieurs années. Un ministère existe, une institution ne suffit pas, une institution qui, si elle est déconnectée de la société, elle ne suffit pas. Cet observatoire national pourra impliquer la société civile, pourra impliquer les images, pourra impliquer les journalistes, et pourra impliquer les penseurs et les sociologues qui nous permettra de repérer, de détecter les nouvelles tendances extrémistes qui peuvent miner la société, les nouveaux virus, entre guillemets, et nous, on devrait installer grâce à cet observatoire national des antivirus pour pouvoir s'immuniser contre la pensée extrémiste. Parce qu'encore une fois, les couvre-feu, les états d'urgence, les états de siège ne serviront absolument pas à bloquer la circulation de ces idées radicales. Quand quelqu'un essaie de se faire exploser, ce n'est pas un état d'urgence ou un plan fichipirate qui l'arrive. Par contre, une bataille au niveau de l'éducation, des pare-feu et des filtres qui empêcheront de se frotter à ces idées radicales, là, ça pourrait être beaucoup plus efficace, et nous en avons fait l'exemple et la preuve en Algérie. Donc cet observatoire va nous servir énormément, il y aura d'autres mesures qui vont entrer en jeu, et la réhabilitation d'un islam populaire, qui en Algérie grâce aux Zahouya, d'un islam éclairé, en fin de compte, donner beaucoup plus de la chance à la spiritualité pour qu'elle puisse s'exprimer contre les frustrations religieuses. Merci. Merci.